Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais aborder 5 erreurs que je vois de temps en temps sur des vélos restaurés et ces erreurs il ne faut plus les faire. Alors il y a des erreurs esthétiques, ça encore c'est pas trop grave, il y a des erreurs mécaniques, là aussi ça peut passer mais par contre il y a certaines erreurs qui peuvent être vraiment très dangereuses et qui peuvent vraiment mettre votre vie en danger donc on va commencer par ces erreurs qui sont très dangereuses. Cette première erreur qui peut être très dangereuse c'est de beaucoup trop sortir la potence du pivot de fourche alors là pour l'exemple j'ai exagéré on voit même la fente dans la potence qui dépasse donc là vraiment c'est beaucoup trop sorti alors le danger c'est que là ça veut dire qu'il n'y a plus que un ou deux centimètres de potence qui sont dans le pivot de la fourche le risque c'est que quand vous roulez la potence va sortir de la fourche et là le guidon va tomber vers l'avant et dans ce cas là je vous conseille d'avoir un bon dentiste parce que vous risquez d'atterrir la figure la première sur la route et là ça peut être vraiment très dangereux alors pour savoir de combien on peut sortir la potence d'une fourche comme ça la plupart du temps il y a une inscription avec une limite là c'est marqué minimum insertion ce qui veut dire que voilà la limite elle est là donc en fait il faut qu'il reste cinq centimètres six centimètres du plongeur de la potence dans la fourche alors cette erreur elle peut aussi se retrouver sur les tiges de sel si votre cadre est trop petit vous aurez envie pour que vous soyez à la bonne hauteur de sortir la tige de sel là aussi sur la plupart des tiges de sel il y a une limite alors ça peut être marqué minimum insertion stop ou limite voilà il faut là aussi qu'il y ait cinq ou six centimètres de tiges de sel qui restent dans le cadre le problème que vous allez avoir si votre tige de sel sort beaucoup trop là aussi la tige de sel risque de sortir du cadre et en plus de ça vous risquez d'abîmer votre cadre alors vous allez me dire oui mais il y a des tiges de sel il y a des potences sur lequel il n'y a aucune limite en effet regardez ça c'est une tige de sel en acier une vitus rubis et il n'y a aucune inscription alors dans ce cas là suivez mes conseils vous allez laisser cinq six centimètres de tiges de sel ou de potence qui plonge dans le cadre et là comme ça votre montage sera vraiment sécurisé et vous ne courrez aucun danger ça d'après moi c'était vraiment l'erreur la plus grave maintenant on va passer à quelque chose de plus léger et je vais vous reparler des blocages rapides alors j'ai fait une longue vidéo là dessus plus sur le côté esthétique la position des leviers mais voilà je vais vous parler de quelques petits détails que je n'avais pas abordé dans cette vidéo sur les blocages rapides on va voir ça tout de suite pour l'exemple j'ai pris un moyeu c'est un shimano mais tous les blocages rapides sont conçus à peu près de la même manière que ce soit du maillard que ce soit du campagnolo voilà tout ça c'est pareil donc ce moyeu shimano donc bien sûr là c'est un moyeu de roue avant alors sur la roue avant l'axe est plus court que sur la roue arrière mais ça vous risquez pas de de pouvoir monter l'un à la place de l'autre si on démonte ce blocage rapide donc on va dévisser l'écrou donc on a ici l'écrou là on a un petit ressort particulier puisque c'est un ressort conique ensuite on va dégager l'axe donc là on a l'axe qui traverse l'axe du moyeu on a un second ressort conique et ensuite de ce côté là on a la manette avec le levier qui permet de bloquer alors ce que je vois souvent c'est un problème avec ces petits ressorts conique il ya un sens donc j'en vois qui les monte à l'envers donc comme c'est un cône vous voyez que d'un côté il y a un gros diamètre et de l'autre côté le diamètre est plus fin en fait le diamètre le plus petit va venir se plaquer contre l'axe du moyeu et là il va bien porter sur l'axe du moyeu puisqu'il fait le même diamètre si on le monte à l'envers là l'axe du moyeu va rentrer dans le ressort alors c'est quoi l'utilité de ce ressort alors en fait ce ressort si je remonte mon blocage rapide ce ressort il va nous permettre en fait d'équilibrer le blocage rapide c'est à dire que quand je vais resserrer l'écrou la pression du ressort d'un côté et de l'autre va faire que l'espace ici pour la patte de fourche sera le même d'un côté et de l'autre si j'avais pas ce ressort je pourrais avoir mon écrou plaqué contre on va dire l'écrou du moyeu ou le levier plaqué ici et quand je vais vouloir introduire ma fourche ça sera pas pratique donc voilà ce ressort il ne sert qu'à ça mais attention à le monter dans le bon sens alors pourquoi est ce qu'il est conique en fait les spires sont coniques puisque ce qui va se passer c'est que quand on va serrer le blocage rapide le ressort va s'écraser il va se comprimer et en fait il va se cacher et il va disparaître à l'intérieur soit de l'écrou soit de l'autre côté du blocage là où il y a le levier alors vous voyez que c'est oxydé donc ça n'hésitez pas à nettoyer le ressort à le lubrifier légèrement tant que vous êtes à démonter votre blocage rapide n'hésitez pas non plus à graisser l'axe car il peut s'oxyder et en plus de ça en mettant de la graisse sur l'axe comme vous allez l'introduire dans le moyeu ça va vous permettre tout naturellement de lubrifier l'intérieur du moyeu là certains vont dire que je suis tatillon parce que je vais vous expliquer comment bien installer une pompe sur votre vélo parce que c'est une petite erreur mais que je vois assez souvent la question c'est de savoir est ce que je dois monter la pompe comme ça ou comme ça donc vous voyez qu'ici il y a une partie qui est un petit peu triangulaire donc là la pompe ne va pas au fond du cadre alors que là elle épouse parfaitement la forme du cadre donc on pourrait se dire que ça c'est la bonne solution et bien en fait c'est pas la bonne solution pourquoi parce que si vous montez votre pompe comme ça elle va frotter ici le long du cadre et vous allez abîmer votre peinture pourquoi on a cette forme tout simplement parce que en installant la pompe comme ça là votre pompe va être décollée du cadre et elle ne va pas abîmer la peinture alors vous avez des pompes avec cette forme comme ça mais vous avez également des pompes avec une autre forme vous voyez là il ya un côté asymétrique et là c'est un petit peu pareil là quand je mets ma pompe comme ça elle ne frotte pas le long du cadre alors que si je la mets comme ça ben vous voyez que là ça touche et donc avec les vibrations la pompe va abîmer la peinture c'est une petite erreur mais c'est ça aussi qui va faire que votre vélo votre peinture va durer dans le temps une autre erreur que je vois couramment c'est ceux qui ne placent pas leur selle bien à l'horizontale alors vous allez dire que j'exagère mais regardez pas plus tard que la semaine dernière je suis tombé sur ce vélo c'est un très beau vélo mais regardez un peu la position de la selle ça va pas du tout là elle pique du nez et pas qu'un peu donc le mieux c'est de placer la selle à l'horizontale alors pour ça rien de tel que un niveau à bulle bien sûr placer votre vélo sur une surface plate donc là contrôler si votre sol est bien plat toujours avec le niveau à bulle et puis comme ça en plaçant votre niveau sur la selle là vous voyez que vous avez la bulle donc ça veut dire que votre selle est bien à l'horizontale alors cette valeur à l'horizontale moi ça me convient très bien mais je sais qu'il y en a qui préfèrent avoir une selle qui pique un peu du nez ou une selle qui est un peu relevée mais n'exagérez pas ça se joue à quelques degrés si votre selle penche beaucoup comme sur la photo que je vous ai montré en fait vous allez glisser sur votre selle et là vous allez être en appui sur les bras ce qui veut dire que vous allez vous fatiguer les bras et les poignets à contrario si votre selle vraiment à le bec qui est vraiment très relevé là ça risque de pas être très confortable au niveau de votre assise de votre postérieur et vous allez avoir des douleurs ou des endormissements qui apparaissent donc voilà essayez à l'horizontale ça va très bien et puis après vous allez peut-être corriger mais un ou deux degrés et c'est tout une autre erreur que je vois assez souvent alors surtout sur des tiges de sel en acier où le chariot est indépendant c'est que j'en vois certains qui montent le chariot à l'envers comme ça c'est à dire que le chariot est devant la tige de sel alors ça ça va pas du tout puisqu'en fait il faut que le chariot soit derrière la tige de sel j'en ai vu aussi qui montaient les tiges de sel en alu avec le chariot vers l'avant alors je sais pas comment ils font ça doit faire une position bizarre ou alors il faut avoir des tout petits bras mais voilà le chariot de la tige de sel il suffit de le retourner et de le mettre vers l'arrière ça c'est à la fois une erreur esthétique et puis même on va dire une erreur ergonomique parce que ça doit quand même donner une drôle de position sur le vélo Le petit bonus de ce top 5 des erreurs qu'il faut arrêter de faire c'est surtout pour ceux qui regardent mes vidéos et qui ne sont toujours pas abonnés parce que je vois qu'il y a plus de 60% des spectateurs qui regardent mes vidéos et qui ne sont toujours pas abonnés donc s'il vous plaît abonnez-vous le but pour cette année 2024 ça serait d'atteindre les 50 000 abonnés donc allez-y abonnez-vous et je pense que 50 000 abonnés pour cette année ça peut être un beau challenge en tout cas j'espère que cette vidéo sur les cinq erreurs à éviter de faire vous aura plu vous sera utile vous allez tout de suite allez voir votre vélo pour voir si vous n'avez pas commis une de ces erreurs et comme toujours moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos